Bienvenue dans cette nouvelle section sur la récupération de données en utilisant les requêtes de sélection. Dans cette section, nous allons apprendre à retrouver des données dans une table en utilisant les requêtes de sélection. Pour cela, nous allons utiliser la base de données que nous avons créée dans la section précédente. Nous allons également apprendre à utiliser la condition WHERE et les opérateurs logiques pour filtrer nos résultats. Nous allons apprendre à utiliser les IN, LIKE et BETWEEN dans nos requêtes. Puis nous allons apprendre comment nous pouvons ordonner les données, les limiter et comment nous pouvons retrouver des données distinctes dans nos tables. Ensuite, nous allons voir comment nous pouvons gérer les valeurs nulles dans nos tables. Puis nous allons apprendre à définir des alias à nos colonnes et comment nous pouvons utiliser la concaténation en SQL. Comme pour les sections précédentes, vous aurez des challenges et une vidéo de solution pour tester ce que vous avez appris au cours de cette section. Donc commençons par la récupération de données dans la prochaine vidéo ! Merci. Merci. Merci.